Allez-vous ? Je vais très bien aussi. Dieu merci, tout va très bien. Je vous remercie. Ok. Donc on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me faire la parole. Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer sur trois sujets. Le premier sujet, c'est l'aspect sécuritaire. Le deuxième sujet, c'est l'actualité politique avec les gens du PDC-RBA. Et le troisième sujet, c'est juste une doléance et réhabilitation de voix dans la commune d'Abrou. Alors, en ce qui concerne le premier sujet, ce qu'il faut préciser, c'est quoi ? La canne est en cours en ce moment. Et comme vous le savez, l'objectif du président de la République, c'est d'organiser une très bonne canne. De sorte que, même si dans les années à venir, il y a encore quelques pays à qui on va donner l'organisation de la canne, qui ont des problèmes pour l'organiser, en plus de dire, bon, écoutez, vous savez, avec la Côte d'Ivoire, ça avait déjà marché. Donc, il est tout à fait nécessaire de donner encore une chance à la Côte d'Ivoire pour organiser une autre canne. Et pourquoi il faut insister sur l'aspect sécuritaire ? Vous avez vu, il y a eu quelques dirapages qui ont été observés ça et là. D'abord, le jour où la Côte d'Ivoire a perdu lamentablement, vous avez vu les casses des bus un peu partout. Il y a eu ce problème. Il y a eu aussi des incidents avec les Camerounais lors de l'achat de tickets la dernière fois. Il y a eu ces problèmes qui ont été observés. Et vous ferez bien de remarquer également qu'à Boaké, lorsque l'Algérie a perdu, il y a les supporters algériens qui avaient décidé d'envahir l'hôtel des joueurs pour régler leurs comptes directement avec l'entraîneur d'équipe algérienne et le président de la Confédération algérienne de football. Alors, tous ces incidents-là doivent nous permettre de redoubler des vigilances. parce qu'on n'aimerait pas que des gens, des parleurs pratiques, viennent ternir l'image de cette compétition-là. Voici pourquoi nous en appelons aux autorités sécuritaires de donner le maximum d'elles-mêmes pour sécuriser l'organisation de cette canne. Parce que vous savez, il y a des mains obscures qui essayent toujours de vouloir salir la compétition ou bien de créer la zizanie ou alors de créer le désordre. Et vous pouvez aussi remarquer cela à travers certaines failles de l'opposition qui, à tout moment, qu'il y a quelques incidents quelque part, ou bien lorsqu'il y a, par exemple, des coups de gueule entre des supporters, vous voyez qu'ils relèvent ça. Tout ceci, l'objectif, c'est d'essayer de terminer l'image de l'organisation de la canne. Et ceci n'est pas fait pour arranger l'image même de notre pays. Et donc, voici pourquoi nous demandons aux autorités d'être beaucoup plus vigilants. Il faut être beaucoup plus vigilants parce que ces gens-là qui essayent de vouloir salir l'organisation de la compétition, ce sont des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et à cela, il faut aussi ajouter des opposants qui, je ne sais pas quelle s'ils recherchent, mais qui, à tout moment, essayent toujours de vouloir faire quelque chose de négatif. Quand bien même nous sommes en période de canne, vous voyez qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ces ennemis de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas baissé les bras. Ils essaient comme ils peuvent de salir. Ils essaient comme ils peuvent de faire tout ce qui n'est même pas faisable. Alors que nous sommes en compétition, le moment où il faut parler d'une seule voix, c'est ce moment-là qui est choisi pour faire des choses qu'il ne faut même pas. Donc vous voyez, face à cela, il faut que ceux qui sont chargés de protéger les joueurs, de protéger les supporters, de sécuriser la canne, il faut qu'ils redoublent des chirafes. Vigilance du silence. Parce que, comme vous le savez, les ennemis n'ont pas encore baissé les bras. Et les gens, ils veulent utiliser d'autres moyens pour se faire entendre. Face à cela, nous n'allons pas nous laisser faire non. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il concerne l'opposition, plus précisément les gens du PDC RDA. Vous avez vu, la dernière fois, ils ont organisé d'après eux une passation des charges entre le président intérimaire et Didiane Thiam, qui a été désignée à travers leur comédie. qu'ils ont organisé fin octobre, fin octobre, fin décembre dernier. Et très vite, ils ont mis quoi sur leur table comme revendication ? Ils disent qu'eux, ils vont demander à ce que la CEI soit réformée, ils vont demander à ce que aussi le code électoral soit revu. Donc voici ce qu'ils ont déjà déposé sur la table comme feuille des revendications. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est quoi ? Si on parle de réforme des CEI, bien de code électoral, en réalité, ça, ce sont des mots qui sont là pour masquer un plan machiavélique. Parce que nous savons, ce PDC-RDA-là, il ne sera plus en mesure de gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. Ça, nous le savons. Le PDC-RDA ira des pertes en pertes, des pertes en pertes, jusqu'à ce qu'il va disparaître définitivement dans ce pays. Ça, il faut que ce soit clair pour ça. Mais s'ils demandent de réformer la CEI, ou bien de revoir le code électoral, c'est assez simple. Ce sont des subterfuges qui sont utilisés, tout simplement, pour détourner l'attention des uns et des autres, pour créer des tensions, pour créer des polémiques et espérer de stabiliser les pays. Voici les schémas. Voilà pourquoi, quand bien même on dit qu'on est en Cannes, bon, c'est vrai, la Cannes, nous souhaitons qu'elle réussisse, mais vous savez, le dossier politique, il reste toujours d'actualité. Parce que, moi, je vous ai toujours dit, on ne parle de Cannes que lorsqu'il y a la sécurité et la stabilité. Si ce pays n'était pas stable politiquement et qu'il n'y avait pas de sécurité, je pense pas qu'on allait parler de la Cannes. Et donc, comme eux, ils ont décidé que pendant la Cannes, ils vont toujours faire de la politique ou bien ils vont en mettre. Donc, nous aussi, on ne va pas baisser la garde. On sera toujours prêts pour en tout cas apporter la réplique et on est aussi prêts pour aller jusqu'au bout. Ce PDC-RDA, en demandant la réforme de la CEEI, cherche tout simplement à créer des tensions. Le moment est venu pour que des ONG satellites ou bien des organisations internationales viennent s'immiscer dans le problème ivoirien en disant qu'il y a trop de troubles, il y a des tensions, voici, c'est tout de là. Voilà. Donc, on va certainement demander un gouvernement d'union ou bien on va... Voilà. C'est un plan pour essayer d'affaiblir la mère patrie. C'est tout. Et donc, face à une telle situation, nous nous demandons aux partis de s'élever et d'occuper les terrains de la CEEI. Parce que, quoi qu'il en soit, ils sont en train de créer quelque chose, mais ça va finir par les avaler. Ce PDC-RDA. Ça va avaler le PDC-RDA. Ça, il n'y a pas de débat pour ça. Donc, ils vont créer des tensions. Mais s'ils créent des tensions, mais qu'ils s'attendent à ce que, vraiment, les choses ne soient pas simples pour eux. S'il faut que le moment venez de les palettes, mais ça va se faire. Parce que si vous créez des tensions, vous attendez à quoi ? Quand les autres vont réagir, pourquoi ça va vous surprendre ? Donc, il faut que le RAD s'organise à réagir de façon frontale et vigoureuse. Il le faut. Parce que je ne vois pas le contexte qui prévaut en ce moment-là. Si tu n'es pas sorcier ou bien démon, tu ne peux pas parler de commission électorale indépendante à réformer. Pourquoi ? Toutes les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Lorsque l'opposition a gagné, la victoire de l'opposition a été proclamée. Lorsque le parti au pouvoir a été gagné, la victoire du RAD a été proclamée. Lorsque c'est un indépendant qui a gagné, la victoire de l'indépendant a été proclamée. Et même, parfois, lorsqu'il y a des recours et que les élections sont annulées, on a parfois vu soit l'indépendant ou bien le candidat du parti au pouvoir, bien le candidat du parti de l'opposition auparavant avait gagné, a confirmé sa victoire une deuxième fois et la victoire a été proclamée et reconnue. Aujourd'hui, quand on parle des réformes de commissions électorales, c'est pourquoi ? Ça répond à quoi ? On compte sur des organisations satellites, sur des retours, sur des gens tapis dans l'ombre pour venir faire un chantage à la croix du pouvoir et créer des troupes, c'est tout. Mais ce que Béthier n'a pas pu réussir, ce n'est pas un petit banquier préhistorique et controversé qui va le réussir. Un ingénieur en faillite qui a fait tomber une banque qui avait plus d'un siècle d'existence ne sera jamais en mesure de donner une quelconque leçon au dernier ou à la croix du pouvoir. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Quelqu'un qui a fait tomber une banque qui existe depuis plus d'un siècle n'est pas en mesure de donner une seule leçon au dernier des Ivoiriens. Il faut que les choses soient suffisamment claires. Donc, aujourd'hui, si on nous dit qu'il faut reformer la société, il ne sait pas quoi. Dans ce cas qu'ils nous disent qu'il faut qu'on leur donne le pouvoir d'État, le PDC-RDA gagnerait à être plus clair pour demander au RHDP de proclamer Tidane Tiam comme président de la République comme ça, nous, tous, on sera tranquille. Il faut que le PDC-RDA ait le pouvoir de dire RIDP. Bon, dites au président Ouattara de proclamer Tidane Tiam président de la République et que tous les Ivoiriens se mettent au genre de Tidane Tiam comme ça, nous, tous, on sera tranquille. Il faut que le PDC-RDA les dise en même temps comme ça, on saura ce qu'il veut. Sinon, réformer ce EI, code électoral, quoi, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, ils veulent qu'on leur donne le pouvoir d'État sur un plateau doré et vont continuer à effoler, à s'enrichir et qu'aucun n'y voit rien. C'est ce que le PDC-RDA recherche. Mais nous pouvons dire au PDC-RDA d'aller rechercher cela sur un autre monde. Ce n'est pas sur notre monde physique. Ils peuvent aller chercher cela sur un autre monde qui n'a rien à voir avec notre monde physique dans lequel nous vivons. Quoi ? Sinon, nous les avons à l'œil et je vais demander au RATP de se préparer. Nous demandons aux militants de se mobiliser. Nous demandons aux militants de rester debout. Le moment, nous allons frapper très fort pour mettre de l'ordre. C'est ce que je voudrais dire sur les jeunes sujets. Troisième sujet, à Abobo, il y a toujours la réapplication de Ovarie qui est en cours. Aujourd'hui, je voudrais plaider pour la réhabilitation et le victimage et d'autres poids dans plusieurs quartiers. Par exemple, quand vous prenez l'axe qui part de Carrefour Trois-Châtons, vous venez de l'église catholique Saint-François-Zaghi au 15e commissariat et au 15e jour pour venir vers le carrefour commissaire, c'est un itinéraire qui est dégradé. Cet itinéraire-là, il est dégradé. Donc, nous souhaitons vraiment que Mme Le Maire et aussi le gouvernement se penchent sur la réhabilitation de cet itinéraire-là. c'est un itinéraire qui est le carrefour Trois-Châtons, église catholique François-Zaghi, Xavier, commissariat du 15e, Jacques, pour venir vers le carrefour commissaire. Il y a aussi l'itinéraire qui part de Jacques pour aller à plaque 1 jusqu'au collège Les Grâces qui est dégradé également. Donc, il y a aussi l'autre itinéraire qui part de plaque 1 pour aller vers plaque 2 et ressortir vers l'hôpital Fouette-Boyer qui est dégradé également. Donc, nous souhaiterons que ces itinéraires-là soient réhabilités également. Il y a aussi du côté du quartier Belle-Cité, Belle-Cité, à Queille-Poi et à Bocatier. Donc, les quartiers à Bocatier, à Queille-Poi et à Belle-Cité, il y a aussi des voies déjà qui sont dégradées comme nous souhaitons que ces voies soient réhabilitées également pour faciliter la libre circulation. Donc, voici ce que je voudrais si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci d'être toujours soucieux du bien-être de nos concitoyens en signalant ces défaillances-là qu'on venait de le faire. Et moi, j'allais beaucoup plus m'axer sur l'aspect politique et ça, je ne vais jamais cesser de le dire le RHDP, en réalité, nous serons les seuls parce qu'il n'est pas facile et il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une vision positive du monde. Vous savez, partout où il y a l'espoir, il faut savoir aussi qu'il y a le pessimisme qui existe. Et c'est là que le prophète des musulmans nous disait que ce qui entoure le paradis, c'est tout ce qui n'est pas beau, ne plaît pas à l'âme humaine. Ça, c'est la difficulté. Et c'est la pure vérité. Regarde aujourd'hui l'espoir que le président Ouattara est en train de nous donner. Même les ennemis au fond d'eux-mêmes, ils savent que Alassane Ouattara, vraiment, c'est quelqu'un qui est en train d'envoyer la lumière sur la Côte d'Ivoire. Mais il faut juste qu'eux fassent leur rôle. Il faut juste qu'ils soient dans la haine, dans la détestation et même dans la négativité. Et en vérité, ça sera les forces de la vérité et du développement contre les ténèbres et l'obscurantisme. Et là, il faut que nous puissions nous assumer. Et donc, c'est aux militants de savoir que tout le travail du président qui a été fait, il ne faut pas qu'on accepte que quelqu'un s'amuse à vouloir les détruire ou bien à vouloir nous faire ramer à contre-courant. Comme ils veulent qu'on n'a qu'à changer, on ne va pas changer le code électoral seulement, Signata. On va aussi changer la constitution. On va leur demander ce qu'ils veulent qu'on n'a qu'à mettre là, ils n'ont qu'à nous donner. Bon. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à écrire la constitution comme ils veulent, comme ça les arrange, ils n'ont qu'à apporter. On va jeter la constitution de 2016. On va jeter. Ça, c'est un. De deux, on ne va pas se contenter de changer les textes de la CEI. On va aussi changer les membres même de la CEI pour mettre que des membres du PDCI. En fait, quand on n'a pas honte, on dit des choses, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Laurent Babou et Bédion et CEI, ils ont échoué sur ça. Ça ne prospèrera pas et ça ne passera pas. On ne prendra même pas le temps de les écouter. Mais quand la canne va finir, est-ce que la canne ne va pas finir un jour? La canne, ça va finir, je crois, le 13 février, si je ne me trompe pas. Quand ça va finir à partir du 14, on va laisser les gens encore rentrer chez eux. On sera encore du ventre, nous, non. On va voir qui va venir nous parler de ça. Quand tu vas dire ça, on va te dire, bon, c'est que tu as des mieux, là, il faut apporter. C'est que toi, pour être plus intelligent, quand vous étiez au pouvoir, vous aviez refusé, le même PDC que vous voyez avec les Tidjantiam, ils ont refusé une commission électorale indépendante. C'est pourquoi, pour ceux qui ne savent pas, il faut qu'on le rappelle, s'il y a eu le Front républicain, que nous et Laurent Gbabou on s'est mis ensemble pour combattre Henri Conard-Bédier, c'était pour créer une commission électorale indépendante. À leur époque, c'est eux-mêmes qui décidaient au ministère de l'Intérieur, ils font ce qu'ils veulent et puis donnent le résultat. On va leur rappeler ça, mais on va leur dire nous on n'est pas comme vous, non comme vous voulez qu'on puisse être dans les excès, les textes que vous avez déjà écrits là. Le gouvernement ne va même pas discuter avec eux, on va leur dire apportez tout ce que vous avez écrit, on va mettre là et puis on va passer à autre chose. En réalité, quand on ne vaut rien, en réalité, quand on n'a pas d'argument, quand on ne peut rien dire aux Ivoiriens là, il ne faut pas se lever un matin pour répéter ce que les autres ont fait et puis ils ont échoué dedans. Babou a fait, 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 il a échoué. Votre Bédier là, il est couché dans la glace là-bas, il a fait combien ? Plus de 90 en train de faire ça. Ça n'a pas marché. Le vrai problème des Ivoiriens aujourd'hui là, est-ce que Tidjantiam est un homme capable ? Est-ce que Tidjantiam n'est pas la terreur des banques ? Aujourd'hui, les Ivoiriens se demandent Tidjantiam là, c'est qui ? Est-ce que ce qu'il dit de lui là, est-ce que c'est vrai ? Et on a démontré que c'est faux, il n'est rien, il ne vaut rien et il ne peut rien apporter. Mais venez démentir. Tout ce qu'on a dit là, pourquoi vous n'êtes pas sortis pour venir nous dire comment ? Tout ce qu'on a dit sur Tidjantiam là, est-ce que ce n'est pas quelqu'un de défaillant ? On a mis les preuves, pourquoi vous n'êtes pas venus démentir ? Venez d'abord démentir ce facteur-là. Après, maintenant, peut-être que les Ivoiriens vous écouteraient. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Nous restons vigilants. Mais comme nous avons dit, on ne baisse pas la garde. si ça doit continuer pendant la canne, ça va continuer. Après la canne, quand les gens vont rentrer, les hostilités vont reprendre. Effectivement. C'est plus fort. Merci. Merci infiniment. Et nous sommes prêts pour le combat comme nous le disons. Vraiment, je te souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.